Salut à tous les amis, c'est Jessica. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème du Rubik's Cube mais je ne vais pas donner une solution pour le faire avec des algorithmes. Je vais donner une astuce comment le faire soi-même avec un carton. Donc c'est pas très compliqué, il suffit juste de faire un patron. Donc je vais vous montrer toutes les étapes, faire les dimensions, les écritures avec un crayon. Après je repasserai par-dessus avec un stylo et après on découpera avec un cutter et après on aura juste à le peindre, tout simplement. Voilà, et le coller. Je vous montre ça de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon patron. Donc 1, 2, 3, 4 côtés, 5, 6 côtés. Nous avons nos 6 faces du Rubik's Cube. Donc que j'ai fait, j'ai fait 8 cm pour chaque face. Donc de côté, voilà, 8 cm. Et sur les bords, j'ai fait des petites encoches comme ça, sur chaque bord. D'ailleurs là j'en ai oublié une, il faut que je la fasse. Hop, des petites encoches comme ça. Et c'est ça qu'on va découper au cutter, voilà. Et avant de le découper, je vais le repasser au stylo pour bien voir les bords. Car là, avec les écritures, on ne voit pas trop bien. 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 Voilà, donc là j'ai fait tous mes rebords. Ensuite, on va faire le cutter pour les fourpilles. On ne voit pas trop bien. On ne voit pas trop bien. On ne voit pas trop bien. C'est parti. C'est parti. Vous faites ça tout le tour et on se retrouve après. Une fois que c'est découpé, vos bords que vous avez là, vous les repliez comme ceci. Parce que c'est ça qu'on va coller. Si vous n'y arrivez pas à la main, vous pouvez vous aider d'une règle. Vous appuyez le bord et vous remontez comme ceci. Vous faites pareil avec tous les bords. C'est parti. 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 Donc, une fois que c'est fini, vous pliez les bords des faces. Donc, comme ceci. C'est parti. Ça va ressembler à un cube comme ceci. Et vous faites en sorte de le faire tenir par quelque chose le temps que ça sèche. Donc, une fois que vous avez fait les deux côtés, là, il va falloir mettre de la colle sur ces trois bords. Voilà. Il faut rabattre le dessus. Il faut mettre de la colle sur ces trois bords et sur ceux-là aussi. Voilà. Donc, voilà. Vous êtes censé avoir un résultat tel que celui-ci. Donc, après, on va peindre toutes les faces de couleurs différentes. Et après, on fera les séparations pour les neuf petits carreaux par face. Une fois que votre cube est sec, vous aurez besoin de protection pour pouvoir peindre, de pinceau, de papier, un verre d'eau. L'exemple du vrai rubis cube. Donc, fini. Donc, je vais prendre un qui est terminé. Celui-là, il n'est pas fait. Ou je vais le faire. On verra. Pour savoir lequel est le bon. Donc là, je sais bien que c'est le blanc. Et de l'autre côté, c'est le jaune. Voilà. Et de la peinture. Donc, on trempe le pinceau dans l'eau. On trempe le pinceau dans la peinture. Et c'est parti. On peint bien partout. Le carton. Enfin... C'est parti. On l'essuie et on fait pareil avec le bleu. On retourne. Les jolies couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça fait vraiment des belles couleurs. C'est vraiment le même bleu. C'est... Cette boîte, plus tard, je m'en servirai pour la mettre dans mon setup. Hop, en déco. Hop. Voilà. Il y a des traces de colle. Bon, c'est pas dramatique. Hop. On re-nettoie le pinceau. On l'essuie. Donc, pour faire du verre... Est-ce qu'on va faire le verre ? Non, on va faire le rouge. Donc, celui-là. Hop. Je vais le faire à l'identique. Hop. 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 Attention sur le bord De toute façon sur le bord pour faire des traîneurs On y mettra du marqueur Ça encore c'est pas dramatique Je vais faire attention à ne pas me perdre le doigt Bon, on va laisser sécher un peu Et on se retrouve maintenant à peindre ce côté là Donc, hop Je vais tenir par le coin On va peindre comme ceci Vous tenez par les coins Comme ça vous n'êtes pas embêtés Je vais décaler ça comme ça Ok Voilà. Ensuite. On va nettoyer son pinceau et on va faire le verre. Donc le verre, hop. Donc que je ne me trompe pas, le verre c'est ce côté-là. Donc. On va nettoyer son pinceau et on va faire le verre. voilà on nettoie le pinceau et on va faire le dernier le jaune je le mets directement là dessus je vais en rajouter un peu je vais en rajouter encore un peu pour qu'on voit plus du tout le son voilà maintenant vous nettoyez votre crayon et on va laisser sécher tout ça et après on fera le marqueur donc maintenant que ça a bien séché on va tracer les traits je crois que pour les coins on va faire sans la règle moi aussi je vais être obligée de faire quand même avec la règle oui oui je crois qu'il est je crois qu'il est Et maintenant J'ai la caméra qui chute Donc ça fait 8 Donc 8,8 Ça fait 2,7 Donc environ là On y va On y va On va faire pareil pour les autres coins Hop J'arrive pas à bien bloquer la caméra Voilà Donc on fait ça sur toutes les faces Et voilà un joli cul De rubis cube en carton Vous pouvez également vous en servir de boîte Ou de tirelire si vous faites un petit trou sur l'une des faces Si la vidéo t'a plu Lâche un pouce bleu Abonne-toi de ma chaîne Et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo Salut Bye Ciao Bye snow